Salut à tous, petite actu sur lesnumériques.com, donc concernant le A-Waze U5, le SUV électrique chinois à 25 000 euros à la conquête de l'Europe. Le chinois A-Waze semble être sur le point de débarquer en Europe dans ses bagages le U5, un SUV électrique à 25 000 euros. Sera-t-il le premier constructeur chinois à réussir là où les autres ont échoué ? En 2009, débarquer sur le marché français Jiangling, le premier constructeur chinois automobile. A l'époque, il n'y avait qu'un seul modèle, le Landweed Expedition, une pâle copie du 4x4 Opel Frontera commercialisé aux autour de 15 000 euros. Mais c'était sans compter les crash-tests Ruancap déplorables. Résultat identique pour Brillance, l'autre constructeur chinois. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et vu l'émergence de plusieurs constructeurs chinois bien résolus à conquérir le marché européen. Parmi ceux-ci, A-Waze, un constructeur de véhicules électriques filiales du groupe chinois SAIC, fondé à Shanghai en 2017. A-Waze a conçu et fabriqué le U5 à SUV électrique dont les dimensions 4,68 m de long, 1,88 m de large et 1,68 m de haut se rapprochent de l'audit Q5. Le U5 embarque un seul moteur électrique développant 190 chevaux et 315 Nm de couple. Il est alimenté par un pack de batterie de 65 kWh et offre une autonomie de 500 km cycle NEDC. Ouais, donc ça serait plutôt autour de 400-410 WLTP, quoi. À peu près. Il est moins efficient que les Kona et Niro, pour le coup, avec une batterie égale. Une version européenne adaptée au goût locaux et répondant aux exigences réglementaires en matière de sécurité est en passe d'envahir le marché européen. Argument de choc après un agressif de 28 000 $, soit 25 000 €. Alors, c'est hors bonus ou bonus déduit ? Je ne sais pas trop. Je dirais que c'est hors bonus, mais bon, ça me paraît un peu gros. Un tel véhicule à 20 000 € ou 19 000 à bonus déduit, ça me paraît un peu gros. Donc, je pense qu'il faut mieux envisager ce prix-là avec bonus déduit, avec les taxes et tout. Fu Qiang, le cofondateur de la marque, a déclaré dans une interview que les ventes directes débuteraient au deuxième trimestre 2020. Il a ajouté que Airways était sûrement le premier constructeur automobile chinois à commercialiser des véhicules électriques en Europe. Pour prouver la fiabilité de son SUV électrique, Airways avait organisé un périple à l'occasion du salon d'automobiles de Francfort en octobre dernier. De U5 était parti le 17 juillet 2019 de la ville chinoise Xi'an, dans le centre de la Chine, pour rallier Francfort le 9 septembre. Au total, un périple de 15 000 km avec 16 villes étapes. La performance a été inscrite au livre Guinness des records. Il reste maintenant à connaître l'accueil qui sera réservé au U5 malgré cet exploit. En effet, le marché européen est très largement dominé par les acteurs locaux et asiatiques. Les japonais et les coréens du sud. Ils avaient fait un sacré périple avec leur machin. Leur SUV U5. Bon, mais écoutez, même si c'est 25 000 euros bonus déduit pour une batterie de 65 kWh, c'est plutôt correct comme prix. Donc, ce serait pas mal. Il a l'air assez spacieux vu ses mensurations. Donc, l'autonomie 400-410 km, ce qui est pas mal. 190 chevaux, 315 automètres de couple, c'est aussi bien. Donc, il est pas laid, après. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas, après. Faut voir, faut voir les autres perfs. Son coffre, son prix réel, le bonus déduit. Son accélération de 0 à 100. Il y a tout un tas de choses à voir, mais l'idée est bonne, en tout cas. On verra bien. Donc, peut-être des premières ventes, deuxième trimestre, deuxième trimestre 2020. A voir. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.